Situé à 35 km de Paris, Val d'Europe se positionne comme un pôle urbain de la métropole parisienne. C'est à Euro Disney Associés qu'est revenue la tâche de développer ce territoire. Je vous accueille ici au cercle qui présente l'ensemble du territoire sur lequel on intervient. Ça représente à peu près 2230 hectares et nous intervenons en fait sur ce territoire en tant que développeurs auprès des partenaires publics puisqu'il s'agit d'une opération de partenariat public-privé. Nous avons signé en 1987 une convention avec l'État, la région Île-de-France, le département de Seine-et-Marne et également les grands concessionnaires SNCF et RATP pour développer ce territoire sur une période d'environ 30 ans. La façon dont on a souhaité en fait développer ce territoire, c'est de travailler en concertation étroite avec l'aménageur EPAS France, qui est l'aménageur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et également bien sûr avec les collectivités locales. Nous travaillons ici sur le territoire de cinq communes, regroupées dans un syndicat d'agglomération nouvelle, le SANE du Val d'Europe. Nous avons l'initiative de l'aménagement, c'est pour ça que nous avons développé en fait trois phases d'aménagement. Et dans chacune de ces phases, vous allez retrouver à la fois un volet touristique. Mais également un volet urbain. On a donc depuis 1997 développé une vraie ville avec toutes ses composantes. Avec l'arrivée de Disney, le projet de l'État français était de créer un ancrage économique dans l'Est francilien. Pourquoi Disney est venu s'implanter sur l'Est de Paris ? On est là plutôt dans les années 80, Disney cherche à s'implanter en Europe. Il fait le choix de s'installer sur Paris parce que Paris bénéficie d'une attractivité très importante en matière de tourisme. Le gouvernement français préconise à Disney de s'implanter plutôt sur l'Est de Paris, donc sur le quatrième secteur de Marne-la-Vallée. Nous avons une population qui est de 30 000 habitants. La volonté de tous les partenaires publics et de Disney, c'est de développer un territoire en équilibre, toujours d'avoir autant d'emplois que d'habitants. Le Val d'Europe aujourd'hui représente plus de 27 000 emplois, dont 15 000 chez Disneyland Paris. Le Val d'Europe génère une diversité d'emplois au-delà du tourisme. On peut par exemple citer Ludendo qui nous a rejoints. On a également la chambre de commerce qui a implanté son siège sur le parc d'entreprise. Organisé sous forme de cercle, Val d'Europe s'appuie sur ses connexions au réseau autoroutier et ses deux gares RER pour optimiser l'accès à son territoire. Il compte également dans ses rangs, le premier hub TGV de France avec 70 trains par jour. Un des défis majeurs pour Disney a été de créer une ville au milieu de ses terras agricoles. Lorsque nous nous sommes posés la question de savoir comment on allait concevoir cette ville, on s'est dit qu'avant toute chose, à 35 km de Paris, au milieu des champs et de la campagne, il fallait le donner d'abord de l'urbanité. On a essayé de reprendre les principes des villes classiques européennes, essayer de faire un urbanisme d'îlot, imposer des mitoyennetés de manière, avec les bâtiments, à structurer les espaces publics, les espaces libres. Il est très important pour nous d'offrir à l'habitant de beaux espaces où il aime sortir et se retrouver. Nous sommes maintenant en place de Toscane. Cette place assure la connexion de la partie est du centre commercial avec le quartier du Lac et le quartier du Parc. Nous avons essayé de créer un espace à échelle humaine, très convivial, qui soit un peu emblématique de la démarche urbanistique que nous avons établie sur Val d'Europe. C'est un espace très doux, très protecteur, entièrement piéton. Elle est entourée de commerces en rez-de-chaussée et elle regroupe des logements en accession, une résidence-service et des services en pied d'immeuble. Aujourd'hui, on est à peu près à la moitié de la croissance de ce développement. Nous avons jusqu'à 2030, 2035 pour développer l'ensemble des 2230 hectares. Mais ce qui nous importe, je crois, et ce qui est un peu notre philosophie, c'est d'essayer de développer une vision à long terme sur ce territoire et de faire en sorte que les gens qui habitent ici, les gens qui travaillent ici, se disent qu'effectivement, il y a eu une volonté de créer, je dirais, une cohérence au niveau de l'urbanisme, de l'architecture et du type de programme. Et je crois qu'avec la ville telle qu'elle est aujourd'hui, on commence à bien sentir cette cohérence. Sous-titrage Société Radio-Canada